Hello les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques séquences de ma journée de maman au foyer. Ce matin, si je n'étais pas très motivée, j'étais un peu trop stressée et j'avais affaire. Bref, la routine de tous les jours, j'avais affaire et je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse parce que si je ne le fais pas, le soir venu, ça sera toujours là à m'attendre. Il y a des choses que si toi la maman, tu ne fais pas, personne ne le fera. Je me suis dit, j'allume ma caméra, peut-être ça va me motiver. J'ai donc allumé ma caméra, ça m'a vraiment motivée à faire tout ce que j'avais à faire. Donc, toutes les remarques que vous allez voir dans cette vidéo, merci de ne pas attirer mon attention là-dessus parce que je sais déjà. Oui, je sais déjà. C'est la vie typique d'une maman au foyer. Quand on se lève le matin, on n'a pas toujours, chaque jour, la force d'enlever le pyjama. Cette vidéo du début à la fin, je suis en pyjama. Une maman au foyer va se connaître ou même une maman qui travaille et le jour où elle est à la maison. Là, j'ai commencé par nettoyer les buberons de bébé. Vous avez vu que son groupillon s'est cassé. Je suis d'abord allé vers la chambre pour prendre un groupillon. Devant la porte, je me suis dit, et si en ouvrant le seau, elle se revêt, je fais comment ? J'ai abandonné. Je suis restée à la cuisine, j'ai pris une autre éponge que j'avais dans la moire et j'ai commencé à laver avec. Vous savez, les tout-petits, là, quand ils dorment, vaut mieux ne pas faire les bruits parce que même les pas peuvent les réveiller. Et à ce stade-ci, quand l'enfant dort et que tu veux travailler vraiment, vaut mieux y aller vite, 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 vite. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles d'un petit bébé de quelques mois. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur mon quotidien de maman. Je sais que sur mon quotidien de maman, beaucoup se reconnaissent. Vous trouverez également sur ma chaîne des vidéos de beaucoup d'astuces de grande mère, beaucoup de rangements d'organisation et aussi de la décoration parce que je suis passionnée de décoration. Alors, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci. Donc, ici, maintenant, j'ai bien lavé mes biberons et je suis en train de rincer. Je rince et je mets dans cette assiette-ci pour stériliser mes biberons. Et pendant que l'eau était en train de bouillir, je me suis servi. A peine posé l'assiette pour manger, l'eau a arrêté de bouillir. Du coup, j'ai versé dans le koumbo et fermé pour que ça ait ses effets. Ensuite, j'ai enlevé la bouloir et rangé parce que le rangement, c'est la base pour garder une maison propre et ordonnée. Puis, je suis venue pour manger. J'ai mangé vraiment vite fait. Les mamans, les mamans mangeaient vite. Ensuite, je suis partie enlever les biberons dans l'eau chaude. C'est mieux de les enlever quand l'eau est encore quand même tiède. Toujours mieux et je crois que vous comprenez pourquoi. A cet âge-ci, où bébé attrape déjà les choses pour mettre dans sa bouche, stériliser les biberons n'est plus vraiment nécessaire. Vu que l'enfant prend déjà les bavois et sus, ses chaussettes même et sus, stériliser n'est plus vraiment vraiment nécessaire, ni même obligatoire. Mais c'est juste que, je n'arrive pas encore à laver uniquement. Je vais commencer à laver quand je pourrais. Sinon, à ce stade-ci, on peut juste nettoyer ses biberons comme les assiettes de la maison. Donc, je sors de l'eau chaude et je range, je remonte tout, puis je mets dans mon bac à rangement de biberons. Je trouve ça tellement pratique que je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Sur la maternité des deux autres filles, j'avais des petits sauts. Oh, dans les petits sauts, tu ne vois pas tout. Tu ne vois pas ce que tu as à l'intérieur. Donc, avoir un truc transparent ici, vraiment, c'est trop top pour moi. Trop top. Maintenant que j'ai fini avec les biberons de bébé, bon, il est à noter qu'à la cuisine, j'ai juste débarrassé et nettoyé. Les assiettes sales, pour l'instant, je les avais mis à l'extérieur. Vous allez voir, c'est après que je vais laver. Maintenant, je viens vider les vêtements sur le sèche-linge. Ce sèche-linge, ou alors, est en doigts, c'était prévu pour bébé. Mais de temps en temps, quand on a beaucoup plus de linge, on peut ajouter aussi certains vêtements. Je vais tout enlever pour le libérer. Parce qu'à ce moment-ci, la machine des vêtements de bébé était en train de tourner. J'ai trié les couches, j'ai lancé une première machine, rien que pour les couches. Ensuite, j'ai mis les couches dans de l'eau chaude, avec le savon en paillettes bleues là. Puis, j'ai lancé un autre tour des vêtements uniquement. Et pendant que c'est en train de laver là, je suis partie vider l'étendroit pour pouvoir vite étaler et profiter du soleil. Je vais directement dans la chambre, prendre les vêtements de bébé, apprêter tout pour son hygiène, pour lui donner le bain. Cette vidéo, les amis, je ne vous ai pas tout montré de cette journée. Je précise bien, je ne vous ai montré que les séquences de ma journée. Parce que, bébé m'a interrompu tellement de fois, jusqu'à ce que je la lave pour qu'elle dorme. Quand elle s'est réveillée là, j'ai dit cette fois-ci, je ne vais pas seulement te laver. Pendant que j'apprêtais tout ça, elle était couchée à côté. Elle était couchée à côté dans son couffin. Une fois tout apprêté, bébé est grippé. Voilà pourquoi vous voyez, physio dose là-bas. Ça me sert pour nettoyer son nez. Ce sont des sérums physiologiques. Donc, j'ai mis la bassine de bébé, j'ai versé une quantité d'eau dedans et je viens maintenant faire tiédier un peu son eau avec de l'eau chaude dans le thermos. Je déshabille bébé et je lui donne son bain. Son savon à liquide est fini depuis. J'ai commencé déjà à utiliser le savon chat. Et c'est toujours savon chat, mayanga blanc et eau de colonne. Vous avez vu sur le lit, tout ce que j'utilise sur bébé, c'est tout. Donc, après l'avoir lavé, je l'habille et je viens me peiner ses cheveux qui sont exactement comme les miens quand j'avais son âge. Quand j'étais petite, c'était ça mes cheveux. Exactement comme ça. J'ai vu les photos. Exactement. Je l'ai lavé, je l'ai habillé. J'aime beaucoup lui mettre cette robe aussi parce que la robe me plaît. Et je sais que dans peu de temps, la robe ne va plus lui aller. Du coup, tant qu'elle est propre, je lui mets, je lui mets pour qu'elle puisse quand même enjoy avant que ça ne serre. Donc, j'ai nettoyé le nez de bébé avec physio dose. Ce sérum physiologique-ci, ça me plaît beaucoup parce que ça a la pression. Dès que tu inclines l'enfant, tu appuies, pop, ça sort de l'autre côté. Tu essuies, tu réinclines l'enfant, tu appuies encore. Ça nettoie bien le nez de l'enfant et ça libère le bébé. Après ça, je l'ai calmé, je l'ai baissé. Mais je lui avais déjà donné le sein avant de la laver. Sous-nous, elle allait crier pendant que je la lavais. Quand j'ai fini de la laver, je lui ai encore donné le sein. Je l'ai calmé et elle a dormi. Je suis maintenant retournée dans la salle de bain pour terminer avec ma lessive. Là, je suis en train d'enlever les couches et les serviettes que j'avais trempées dans de l'eau chaude et le savon en paillettes. Donc j'enlève tout ça, je rince. Et puis je vais aller enlever les autres vêtements qui étaient dans la machine. Après avoir terminé avec les vêtements de bébé, je vais maintenant mettre mes draps parce que j'avais des draps sales. Donc ce sont les vêtements de bébé que je suis en train de retirer là. Cette vidéo est pour motiver les mamans, pour nous motiver à non seulement savoir se reposer, surtout à écouter notre corps et à nous ménager parce que c'est très important de se reposer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Parce que vraiment je pense qu'une maman trouver sa motivation dans sa tête et non dans son corps. Il y a des jours où ton corps est épuisé, vraiment épuisé. Tu veux même te coucher, mais ta tête te dit gars, mieux tu te lèves non, tu finis vite avant de dormir. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas dormir, revenir trouver ça là. D'où l'importance d'avoir des routines. Les routines fatiguent moins. Et organiser le ménage par jour. Lundi tu peux faire les toilettes, mardi tu fais la cuisine, mercredi le salon, jeudi la lessive. Sachant qu'il y a des choses qu'on fait tous les jours. Donc c'est bon d'avoir une organisation, qu'on soit maman au foyer ou bien une maman qui travaille. Et aussi je dis toujours, apprenons à bien nous reposer. Prenons nos vitamines pour booster nos forces. Et soignons-nous quand on est malade. Parce que nos bébés ont besoin des mamans en bonne forme. Quand je sens seulement petite maladie, de toute façon je repousse ça avec la prière. Je cours vite me soigner parce que si je me couche pendant 2, 3, 4, 5 jours. Oh Seigneur, ma famille. Donc là, j'ai séché tous les vêtements qu'il y avait et on profite du soleil en allant mettre dehors quand c'est encore tôt. Et sur ce sèche-linge aussi, il n'y avait que les vêtements des filles qui étaient déjà secs. Je me suis rendu compte en les touchant que c'était déjà bien sec. Or en enlevant la veille, ce n'était pas très très sec. Donc ça séché toute la nuit, il ne reste plus qu'à plier. Mais avant de m'attaquer au linge, je préfère finir de nettoyer les toilettes. Parce que les filles sont passées là le matin pour se nettoyer. Elles ont fait de la saleté. Moi aussi, j'ai fait la lessive là-bas. Donc il faut nettoyer. Le nettoyage quotidien des toilettes, c'est quelque chose qui ne me prend pas 30 minutes. Vite fait, on nettoie la saleté, on nettoie le pot, on nettoie le lavement où les enfants se sont brossés les dents. On racle et c'est terminé. Et pendant que je faisais donc mon nettoyage, ma soeur m'a appelé. Pour qu'on fasse notre petit congossa. Ma petite soeur qui m'a appelé. Elle, quand elle te fait le voice, tu as l'impression que c'est le postcard. Du coup, tu préfères qu'elle t'appelle. Elle fait le long voice. Donc là, j'ai mis le savon liquide dans de l'eau. Pour nettoyer le mur d'à côté là. Vous m'avez vu, j'ai nettoyé le mur là, à côté de la colonne. Puis j'ai versé l'eau avec le savon liquide dans la brousse à toilette avec son bol. Avec son bol là. Pour que la brousse ne sente pas. Je fais ça tous les jours où je nettoie dans les toilettes. Parce qu'il y a des jours où la baisse de motivation est pire. Je arrive là-bas, je ne nettoie même pas. Tout ce que je fais, c'est racler l'eau. Pour que quelqu'un ne glisse pas. Dans le nettoyage quotidien des toilettes, c'est très facile. On peut juste nettoyer le pot, nettoyer le lave-mains. Racler l'eau et remplir les seaux d'eau. Vu que Ayaoum donne comme l'eau tout le temps. Même si on a l'eau dans le fût, c'est toujours bien qu'il y ait de l'eau dans les seaux. Merci les amis pour vos réactions sur la dernière vidéo. Merci pour vos partages, pour vos likes. Les statistiques de YouTube me le disent. Merci infiniment à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Une fois terminée avec la salle de bain des enfants, je retourne à la cuisine. J'avais trempé le maïs pour écraser le maïs de la bouillie. Mais ce jour, c'est comme je vous dis, j'étais au minimum. Je ne voulais pas faire grand chose en dehors du petit entretien de la maison que vous êtes en train de me voir faire. J'ai juste bien relavé le maïs et remettre dans de l'eau pour attendre le lendemain. Si jamais je ne suis plus motivée à aller écraser, ça est venu laver. Vraiment, c'était une matinée. Je n'avais pas vraiment beaucoup de motivation. J'étais stressée avec mes problèmes. Il y a des fois où les problèmes veulent être étouffés. Après, on se rend compte qu'on s'inquiétait pour rien. On s'inquiétait pour rien. On se stressait pour rien. Parce que le Seigneur avait déjà la solution. J'ai mis ma caméra. Ça m'a motivée à travailler. Ici, j'avais déjà fini de laver les assiettes. Et j'étais en train de les couvrir. J'ai lavé les assiettes à l'extérieur. Je me suis assise, j'ai lavé les assiettes. Bébé s'est même réveillé. Elle m'a encore interrompue. Je l'ai calmée, elle a dormi. Je suis rentrée, terminée avec les assiettes. Et je range direct. Parce que si je déposais ça comme ça pour dire que je reviens. Une journée comme ça où tu as la flemme de tout. Tu ne vas plus revenir dessus. Donc vaut mieux finir avec nettoyer le plan de travail. Chaque travail mérite sa paie. Lola, c'était la paie comme ça. Par la suite, ma machine a signalé. Les vêtements étaient déjà lavés et sourés. Je viens donc à l'extérieur les étaler. Je retourne maintenant à la cuisine. Parce que je vais faire les pâtes. Un mélange de spaghetti macaroni. Pour faire sur mon reste de sauce tomate. Tout à l'heure, j'ai mangé du riz avec la sauce tomate. Le riz, c'était la dernière quantité qui restait dans la mamite. Et il y avait encore de la sauce. On était le deuxième jour. Quand je vais faire bouillir macaroni et spaghetti. Je commence par les macaronis. Je fais bouillir les macaronis au moins 10 minutes. Avant de mettre le spaghetti long, long là. Parce que, quand je mettais les deux à la fois. Les macaronis n'étaient jamais vraiment cuits comme je voulais. Et même sur le paquet de macaronis. On écrit à cuire pendant 15 minutes. Et sur le spaghetti, à cuire pendant 8 minutes. Même comme ce n'est jamais le vrai temps de cuisson. Mais on comprend quand même que les macaronis mettent plus de temps au feu que les spaghetti. Les filles devaient rentrer manger macaroni, spaghetti, sauce, tomate, viande. Après avoir tout fait cuire, je vais venir égoutter dans ma passoire en inox là. C'est dedans que j'égoutte les pâtes quand c'est une certaine quantité. C'est quand c'est tout petit pour le goûter des enfants que j'égoutte dans autre passoire. Donc quand je fais comme ça, j'égoutte bien et je pose directement sur la mamite. Ça va continuer à égoutter là-bas. Je couvre de côté et après on va manger. Et si jamais les pâtes dorment, qu'on ne finit pas ce jour. Le lendemain, je chauffe encore de l'eau. Je verse dedans. Je laisse poser même 15 minutes avant d'égoutter. On mange et c'est toujours bon. Vous avez attiré mon attention que nous sommes déjà 9000. Je n'avais même pas vérifié. Je n'avais même pas vérifié. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Commentez-vous et partagez autour de vous. J'ai envie aussi d'aller dormir. Mais quand je regarde le linge, je sais que je dois prier là. Mon cœur balance. Mon cœur balance entre dormir et finir avec ce linge. En attendant que les filles ne reviennent de l'école. Dites-moi en commentaire si vous pensez que finalement je dois aller dormir. Ou bien je dois prier ce linge. Dites-moi en commentaire. Votre réponse me dira ce que vous aurez fait si vous étiez à ma place. Alors les amis, portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.